Alors pour l'instant on compte donc toutes les opérations qui sont demandées dans l'énoncé mais en général quand on parle de complexité ce qu'on va compter ce n'est pas le nombre exact d'opérations qui nous intéresse mais son ordre de grandeur on va voir ce que ça veut dire puisque lorsque la taille n de l'entrée devient très grand il y a généralement un terme en fait qui l'emporte sur les autres c'est à dire qu'il devient beaucoup plus important par exemple si un algorithme nécessite 3 n carré plus 5 n plus 3 opérations et bien dès que n va devenir très grand c'est le 3 n carré qui va l'emporter sur le reste qui va devenir presque négligeable et donc on ne garde que le terme de plus haut degré c'est à dire 3 n carré et en fait même quand on compte en ordre de grandeur on enlève la constante multiplicative qui se trouve devant et donc on ne garde plus que le n carré et dans ce cas on écrit grand taux de n carré un autre exemple pour un algorithme qui nécessite 4 n plus 18 opérations le terme le plus important quand n devient grand c'est le 4 n et à côté le 18 devient presque négligeable et donc du coup la complexité temporelle est de l'ordre de 4 n ce qu'on écrit grand taux de n puisqu'on enlève la constante multiplicative on la remplace par un grand taux pour un nombre d'opérations qui seraient égales à 5 n cube plus centaine moins 45 le terme le plus important c'est le 5 n cube on enlève la constante multiplicative 5 et on ne garde plus que le n cube que l'on met dans un grand taux donc la complicité ici est en grand taux de n cube donc ce grand taux qui est ici se prononce grand taux de n il y a en fait une définition précise mathématiques de ce que signifie grand taux de n ou grand taux de n cube pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus je vous incite à taper notation de lambda dans une recherche google et vous trouverez plusieurs ressources en ligne pour avoir une définition exacte dénotation de landau alors une fois qu'on qu'on en est à établir les ordres de grandeur et bien on peut établir une hiérarchie des ordres de grandeur du terme le plus important au moins important donc je vais faire une liste ici non exhaustive des cas les plus courants d'ordre de grandeur de complexité sur lesquels on va tomber alors l'exemple qui va représenter pour l'instant pour nous le pire des cas c'est lorsque n apparaît dans l'exposant au dessus d'une constante par exemple 2 puissance n opération ou bien 3 puissance n sur 2 opération on dira qu'il s'agit d'une exponentielle en n et on notera cela grand taux de 2 puissance n remarquez que dans le cas des ordres de grandeur qui sont exponentielle en n on fera parfois une utilisation un petit peu abusive du grand taux l'important est de faire ressortir le fait que la complexité est exponentielle en n plus bas que exponentielle on aura des termes d'ordre polynomiale c'est à dire de la forme une constante fois n puissance une autre constante k où ces k sont des constantes donc ne dépendent pas de n et donc si le terme le plus important est de la forme c fois n puissance k on le notera grand taux de n puissance k et plus k est grand plus le terme est important donc je continue ma hiérarchie j'ai remis ici la complexité exponentielle et la complexité polynomial que l'on vient de voir en descendant plus bas encore dans les ordres de grandeur on pourra avoir une complexité dont le terme dominant est logarithmique c'est à dire de la forme c fois log de n où c ne dépend pas de n et dans ce cas on notera la complexité sous la forme grand taux de log de n et enfin encore plus bas on pourra avoir des termes constants c'est à dire des termes qui ne dépendent pas de n on notera un air un terme constant sous la forme grand taux de 1 par exemple 45 opérations c'est une constante qui ne dépend pas de n et donc on dira que la complexité est en grand taux de 1 voici plusieurs exemples donc à chaque fois j'écris une formule qui correspond à un nombre d'opérations effectué par un algorithme et je veux la transformer en notation grand taux en ne gardant que le terme le plus important le plus important donc ici si on a 2 puissance n plus 4 n cube moins 25 le terme le plus important c'est le 2 puissance n on obtient donc un ordre de grandeur qui est exponentielle en n que l'on note grand taux de 2 puissance n pour un deuxième exemple si la complexité est de 5 n puissance 4 moins 25 n cube plus 7 n carré opération alors le terme le plus important est celui ci qui est en n puissance 4 donc l'ordre de grandeur on dira qu'il est en n puissance 4 et on notera grand taux de n puissance 4 etc par exemple ici l'ordre de grandeur est donné par le terme le plus important qui se trouve ici qui est donc de l'ordre de n au carré que l'on notera ainsi ici le terme le plus important est celui ci en n donc l'ordre de grandeur n puissance 1 ou tout simplement ordre de grandeur n pour celui ci le terme le plus important est le terme qui est logarithmique ici et on notera ça grand taux de log n et pour enfin ce nombre d'opérations là l'ordre de grandeur est en fait un polynôme de l'ordre n puissance 0 mais plus simplement on dira ordre de grandeur constant et on notera ça grand taux de 1 et donc ces exemples sont classés par ordre de grandeur décroissant c'est à dire que ici c'est un ordre de grandeur élevé et plus je descends plus l'ordre de grandeur se réduit attention sur ces exemples j'ai adopté une convention qui est assez répandue dans le monde des mathématiques à savoir que j'écrivais mes sommes de termes en écrivant systématiquement le terme de plus grand tendre à gauche c'est une habitude qu'on a en maths et qui fait donc que dans tous mes exemples au final le terme que je retiens est celui le plus à gauche mais c'est un pur hasard je peux écrire ceci de manière équivalente en écrivant par exemple que c'est égal à 4 n cube moins 25 plus 2 puissance n et mon ordre de grandeur reste bien exponentiel en n puisque c'est toujours le terme 2 puissance n qui est le plus grand alors un focus sur les cas les plus importants qui sont parmi les ordres de grandeur polynomiaux plus une petite exception qu'on verra ici donc quand l'ordre de grandeur est du type grand taux de n puissance 3 par exemple pour cette expression on dira que la complexité temporelle est cubique si l'ordre de grandeur est grand taux de n carré on dira que la complexité temporelle est quadratique si l'ordre de grandeur est grand taux de n log n par exemple dans cette expression alors il n'y a pas de nom vraiment prédéfinis pour le n log n mais c'est un cas très important que je voulais souligner ici et donc on dira tout simplement que la complexité est en n log n pour un ordre de grandeur grand taux de n on dira que la complexité est linéaire et pour un ordre de grandeur grand taux de 1 on dira que la complexité temporelle est constante revenons donc sur nos exemples sommes 1 et sommes 2 qu'on a détaillé dans la partie 1 de ce chapitre et on va essayer de les exprimer maintenant avec des ordres de grandeur donc on a vu précédemment que sommes 1 nécessite 2 n plus une affectation et sommes 2 seulement deux affectations si l'on transforme ça en ordre de grandeur on dit alors que la complexité temporelle de somme 1 est linéaire que l'on notera grand taux de n puisque le terme le plus important ici est celui du 2 pour somme 2 la complexité temporelle de somme 2 est constante puisque le terme qui l'emporte c'est le seul cas ici à savoir le 2 et on notera cela grand taux de 1 l'algorithme somme 2 est donc plus efficace que l'algorithme somme 1 puisque sa complexité est constante contre une complexité linéaire de somme 1 alors on va voir maintenant un cas où il s'avère un peu plus compliqué au premier abord de compter le nombre d'opérations en fonction du n le paramètre qu'on se sera fixé au début puisque parfois le nombre d'opérations ne dépend pas seulement de la taille de l'entrée mais aussi de ce qu'elle contient voyons plus précisément sur un exemple ce que je veux dire je suppose que j'ai une fonction cherche qui prend en argument un tableau d'entier et un entier cible et qui en cherche si cet entier apparaît dans le tableau si oui la fonction doit renvoyer l'indice de la case du tableau sinon elle renvoie moins donc ma fonction cherche prend en argument un tableau d'entier et un entier qui est ma cible et va me renvoyer un entier qui est l'indice de la case du tableau dans lequel se trouve ma cible ou bien moins 1 si elle ne s'y trouve pas alors comment est ce que j'écris mon algorithme et bien il va falloir que je parcours mon tableau et que je cherche le résultat que je vais renvoyer à la fin donc j'initialise d'abord i à 0 et un entier a renvoyé à moins 1 qui indiquera que je n'ai pas encore trouvé ma cible et je fais la boucle suivante tant que i est strictement inférieur à la longueur de mon tableau et que a renvoyé est égal à moins 1 ce qui en langage courant se traduit par tant que i est une case de mon tableau qui existe et que je n'ai pas encore trouvé ce que je cherche je fais la chose suivante à savoir je teste si table de i est égal à ma cible si oui je range i dans a renvoyé puisque ma cible est dans la case sinon je ne fais rien c'est à dire si table de i n'est pas égal à ma cible je ne fais rien de spécial donc je n'écris pas mon sinon et dans tous les cas à la fin de mon itération j'incrémente i de 1 et je recommence ainsi de suite tant que i est une case valide de mon tableau et que je n'ai pas trouvé ce que je cherche et donc une fois que j'ai terminé mon exécution de cette boucle qui va forcément se terminer à jour puisque j'incrémente i à chaque étape donc je vais finir par dépasser l'ongue de table même si je n'ai pas trouvé ce que je cherchais et bien à la fin je renvoie ce qui est stocké dans la variable à renvoyer qui a soit a été mis à jour lorsque j'ai trouvé ma cible par la case du tableau soit qui n'a jamais été à jour a été mis à jour depuis mon initialisation à moins alors voici les règles qu'on va se donner pour compter la complexité de cette fonction cherche on appellera n le nombre de cases du tableau et on comptera la complexité en fonction de n et quelles opérations on compter dans cet exemple on va compter le nombre de fois où on lit dans une case du tableau alors voyons voir à quel endroit dans mon algorithme est ce que je lis dans une case du tableau et bien il y a un seul endroit où on voit apparaître cette lecture c'est ici autrement dit à chaque fois que je passe dans cette boucle tant que je vais lire dans table de i pour le tester par rapport à la valeur de ma cible alors si mon tableau contient par exemple les éléments suivants 5 moins 2 44 10 12 25 et que cible vaut 10 alors je vais commencer par lire dans table de 0 qui est égal à 5 qui n'est donc pas ma cible 10 puis table de 1 qui est égal à moins 2 puis table de 2 qui est égal à 44 puis table de 3 qui est égal à 10 donc qui est précisément égal à ma cible donc à renvoyer va prendre la valeur 3 il va être incrémenté ma condition ici va être fausse puisque ceci est devenu faux et donc je renvoie 3 donc combien de lecture ai-je fait j'ai lu dans les cases numéro 0 1 2 et 3 chacune une fois donc j'ai fait 4 lectures pour cette exécution alors maintenant je vais prendre le même tableau mais pas la même cible donc mon n qui est mon paramètre pour compter la complexité qui est le nombre de cases dans le tableau n'a pas bougé si je cherche la cible moins 2 alors je vais lire table de 0 je tombe sur 5 puis table de 1 je tombe sur moins 2 je trouve ma cible et on a vu une fois que j'ai trouvé ma cible ma boucle tant que ça interrompt et j'exécute mon renvoyer donc là pour le même tableau mais une cible différente je n'ai fait que deux lectures dans le tableau et encore un troisième exemple avec le même tableau mais une cible différente cette fois ma cible est moins 24 et bien je vais parcourir toutes les cases de mon tableau sans succès donc je vais toutes les lire une fois je ne trouve pas ma cible donc je vais renvoyer moins et donc comme il y avait six cases je vais faire six lectures alors comment est ce que je peux faire pour exprimer une façon simple cette complexité de mon algorithme cherche en fonction du nombre de cases dans le tableau puisque j'ai vu que ça dépendait également de la cible et bien en fait tout simplement on va compter la complexité en pire cas c'est à dire qu'on dira au pire on effectuera tant d'opérations donc on regarde toujours le cas le moins favorable lorsqu'on compte la complexité en pire cas donc sur notre exemple au pire on lit toutes les cases du tableau une fois c'est le cas le moins favorable c'est quand il va prendre toutes les valeurs entre 0 et longue de table moins 1 puisque c'est le nombre maximum d'itérations qu'on peut faire dans notre boucle tant que et à chaque fois ça nous coûte une lecture dans le tableau donc dans le pire des cas je fais n itérations pour lesquelles je fais une lecture dans le tableau donc la complexité temporelle est donc n lecture en pire cas c'est donc une complexité linéaire noté grand taux de n alors dans le cadre de ce cours algo 1 on comptera toujours la complexité en pire cas sachez qu'il existe d'autres manières de compter la complexité qui sont un petit peu plus subtiles et qui sont parfois plus intéressantes donc il existe des études de complexité en moyenne et également des études de complexité amorti mais pour comprendre ces formes de complexité plus évolué il faut de toute façon avoir d'abord bien compris la complexité en pire cas donc dans le cas de ce cours algo 1 on ne comptera que la complexité en pire cas mais sachez que dans la suite de vos études éventuellement en informatique vous allez peut-être rencontrer des formes plus évoluées de comptage de la complexité